Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'espace, et plus exactement d'espace pour vivre des expériences en réalité virtuelle en toute sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aujourd'hui trois façons différentes de vivre des expériences en réalité virtuelle. Vous avez le stationnaire, vous avez le room scale et le warehouse scale. Pour aller du plus grand au plus petit, on va commencer par le warehouse scale. Donc comme son nom l'indique, c'est à l'échelle d'un entrepôt. Donc pour visualiser, imaginez un entrepôt de 100 mètres par 200 mètres de largeur, et ça va vous donner un petit peu un espace qui va être gigantesque. Ce genre d'utilisation sont aujourd'hui réservées soit aux entreprises en interne pour effectuer des travaux collaboratifs ou ce genre de choses, ou bien par des entreprises qui proposent des loisirs de type réalité virtuelle comme des salles, des salles d'arcade et ainsi de suite, dans laquelle vous pouvez par exemple jouer au laser game, pour vous donner un exemple, sauf que en fait vous avez un casque sur la tête et vous ne voyez pas l'environnement, vous êtes littéralement immergé à 100%. Donc ça, c'est une utilisation qui est très très particulière, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, puisque ce genre de système, ce n'est typiquement pas le genre de choses que vous allez pouvoir trouver à la FNAC. Le second mode de fonctionnement, ça va être le room scale. Donc le room scale, c'est à l'échelle d'une pièce. Donc normalement, vous devriez pouvoir mettre ça en place au moins chez vous ou dans votre entreprise, dans la mesure où vous devriez être en mesure de pousser les meubles suffisamment pour vous faire de l'espace. Et enfin, la dernière utilisation possible, c'est en stationnaire. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez vous asseoir sur une chaise ou rester debout et ne pas vous déplacer. C'est-à-dire que vous allez juste vous contenter de regarder autour de vous. Ceci étant dit, vous vous doutez bien que selon l'utilisation que vous allez faire de votre casque, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'espace. En mode stationnaire, la règle à appliquer, c'est de vous dire que vous devez avoir au minimum suffisamment d'espace pour pouvoir tendre les bras tout autour de vous, sans rien toucher. Ça va vous permettre de pouvoir vivre votre expérience tranquillement, sans avoir peur de taper un meuble dans ce champ-là. Donc je vous recommande 2m², c'est-à-dire 2m par 2m. Généralement, c'est suffisant. Mais si vous avez moins d'espace, vous pouvez, en faisant attention, vous contenter de 1m50 ou 1m80 environ. Maintenant, en ce qui concerne le roomscale, je vous recommande d'avoir au minimum un espace de 3m par 2. Pourquoi cet espace-là ? C'est complètement arbitraire. De par les différentes expériences que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte qu'en dessous de à peu près cet espace-là, en fait, on est trop oppressé dans cet espace de jeu et le fait de se déplacer physiquement devient plus contraignant que d'utiliser les outils de déplacement qui vont être proposés par les applications. Que ça soit se déplacer avec un stick ou avec un système de téléportation. puisque vous allez être constamment en train de toucher les limites de la zone de jeu et vous allez devoir constamment vous replacer au centre. Et ça, d'expérience, c'est très désagréable et ça va venir casser votre immersion. Donc je vous recommande vraiment d'avoir cet espace-là, puisque ça va vous donner suffisamment de latitude pour pouvoir vous déplacer un petit peu, sans vous retrouver à déclencher les zones de sécurité qui viennent vous dire « Attention, vous allez sortir de la zone de jeu ». Dans l'absolu, évidemment, plus vous avez de place, plus il faut l'utiliser, puisque vous allez vraiment avoir un véritable sentiment de liberté à vous déplacer physiquement. Ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Maintenant, selon les casques que vous allez utiliser, vous avez malgré tout une limitation en termes de taille maximale de l'espace de jeu que vous pouvez utiliser. Cette limitation-là, elle va dépendre tout simplement des constructeurs, puisque chacun a son propre système de sécurité. Et selon les constructeurs, vous allez avoir des tailles qui sont différentes. Du côté d'Oculus, que ça soit sur PC avec le Rift ou sur un Quest, vous avez une taille maximale de la zone de jeu qui est d'environ 7,5 mètres carrés. Entre nous, 7,5 mètres carrés, c'est quand même assez grand. J'espère que vous avez la chance d'avoir un salon aussi grand que ça et de pouvoir enlever tous les meubles et avoir un espace de jeu pareil. Mais si ce n'est pas le cas chez vous, pas de panique, vous pouvez toujours utiliser une zone de jeu plus petite. Du côté de HTC, on a une taille maximale qui est légèrement plus grande, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 mètres carrés. Donc c'est un petit peu plus grand. Avec la petite note tout de même, c'est que si vous voulez atteindre cette taille-là, il vous faudra utiliser 4 Base Station au lieu de 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné 2-3 informations utiles quant à comment vous pouvez utiliser l'espace en réalité virtuelle selon les différents casques et selon vos différents usages. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet, mettez un commentaire juste en dessous. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et qu'on puisse continuer de vous proposer ce genre de contenu. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501